Dimitri Dimitrijevic est un miraculé, selon les bénévoles de la SNSM, dans la nuit de vendredi à samedi dernier. L'océan était fort à l'entrée du port de Cap-Breton, où le navigateur néophyte russe pensait trouver un abri. Peu expérimenté, c'était son premier périple à la voile, Dimitri s'est retrouvé éjecté de son bateau qui a percuté l'estacade. « Mon passeport, mon argent, tout est tombé à l'eau. Je n'ai plus un sou, mais je veux réparer ce bateau. » Après avoir remorqué son bateau jusqu'au port, la SNSM de Cap-Breton a pris en charge le naufragé, abattu et impuissant devant l'étendue des dégâts. « Tout l'avant est abîmé, il y a des trous à reboucher et l'été qui est abîmé également. Il y a un trou au niveau de la fixation de la quille. Et sur l'arrière, on a le safran, la mèche de safran qui a cassé. » Selon une première estimation, le prix des réparations remise du bateau à flot et en sécurité s'élèverait à environ 5000 euros. Alors les sauveteurs cabretonnés ont rapidement lancé une chaîne de solidarité pour recueillir les fonds nécessaires et participer activement eux-mêmes aux réparations. « La personne n'a pas demandé à venir ici. C'est un naufragé du sens qu'on l'entend dans le plus triste des cas. Donc on est juste là pour venir en aide comme la SNSM allait avec tous les naufragés depuis son origine. » Parti cet été de Suède avec son premier bateau qu'il avait acheté avec toutes ses économies, Dimitri, le naufragé russe de Cabreton, espère atteindre à la Tunisie sa destination rêvée avec son voilier avant l'hiver. Merci. Merci.